bonjour à toutes et tous donc on se retrouve cette fois ci en chair et en os avec Magali pour vous proposer une causerie essentielle sur la perte de poids et puis donc l'accompagnement de la perte de poids alors on va juste enfin en tout cas moi je veux juste me présenter très rapidement puis après je laisserai la parole à Magali donc je suis Valérie Guenek thérapeute de l'enfant intérieur et puis conseillère bien-être chez Gouterra depuis quelques années déjà et donc qu'on organise ces causeries essentielles pour partager voilà avec vous autour de différents thèmes alors Magali c'est peut-être chouette que tu dises un mot sur toi pour commencer rapidement Magali Thibault Leroy donc moi je suis hypnothérapeute formatrice en hypnose et puis conseillère bien-être chez Gouterra et j'ai la joie de travailler avec Valérie depuis un peu plus d'un an maintenant exactement et alors aujourd'hui autour de ce thème de l'accompagnement de la perte de toi en fait qu'est-ce qui résonne avec toi alors j'allais dire tant d'un point de vue personnel que professionnel par rapport à ce thème j'ai adoré le lapsus la perte de toi en fait pourquoi est-ce que je suis vraiment très attirée par l'accompagnement sur l'amincissement c'est que moi je suis une ancienne obèse je me suis libérée d'un peu plus de 30 kg avec l'hypnose et puis quand on s'est rencontré par rapport à Doterra moi j'étais en constante recherche pour mais pour continuer à libérer la quinzaine de kilos avec lesquels j'étais en négociation accrue et et moi je rencontre dans mon cabinet énormément de femmes qui sont en grosse souffrance par rapport au poids par rapport à la silhouette par rapport au corps etc et et donc par rapport à la perte de poids il y a déjà quelque chose que j'aimerais que j'aimerais dire c'est que ici au cabinet on a rien à perdre on a tout à gagner donc c'est pas la perte de toi quand on m'insiste c'est vraiment un cheminement vers plus d'amour de soi qui amène à accueillir le fait de lâcher les culots les sujets des sécurités ce qui nous fait manger etc etc d'accord super moi c'est très beau merci alors quand on s'est rencontré assez rapidement ben voilà tu m'as posé des questions sur justement quelles essentielles étaient intéressantes qu'est-ce qui t'a parlé toi dans l'utilisation des huiles essentielles notamment pour accompagner la perte de poids alors moi ce qui m'a parlé tout de suite ça a vraiment été mon coup de coeur et celle que les personnes que j'accompagne au cabinet se reconnaîtront moi ça a été la synergie smart and sassy en fait ce que j'adore dans cette synergie alors que dit synergie dit assemblage de plusieurs huiles de mémoire citron pamplemousse menthe poivré gingembre et cannelle et ce que j'adore dans cette synergie c'est que c'est l'allié anti-sucre anti craquage c'est vraiment une super allié pour réduire j'allais dire son bol alimentaire ça moi quand j'ai commencé à l'utiliser donc je l'utilise de cette façon là alors j'ai la chance de l'utiliser plusieurs fois au par jour au cabinet puisque je la montre à toutes les personnes que j'accompagne donc jamais une goutte comme ça et je l'appe et là tout de suite en bouche je vais avoir cette cette sensation de fraîcheur c'est un goût très très fort et je peux vous assurer que quand on a ce bout là en bouche on n'a pas envie de manger un chocolat un bonbon quoi que ce soit ou un bout de camembert ou saucisson je ne sais que sais-je c'est que vraiment c'est pour moi c'est une alliée c'est à dire que si jamais la personne avait envie de craquer moi j'ai la chance depuis quelques années de ne plus avoir ces compulsions alimentaires donc je n'utilise pas dans ce sens là mais ça m'a vraiment aidé à réduire mes quantités parce que j'étais vraiment moi quelqu'un qui mangeait beaucoup en termes de quantité et les personnes que j'accompagne au cabinet par rapport à la minceur en fait je leur propose toujours de l'avoir sur elle je leur dis vous allez faire vos courses vous en mettez une goutte vous êtes invité chez une copine pour prendre un thé vous voyez tous les petits gâteaux qui sont sur la table vous en mettez une goutte dans votre thé enfin voilà vous pouvez trouver des stratagèmes pour l'utiliser d'avoir toujours avec vous on peut en mettre dans une bouteille d'eau moi je sais que j'aime bien faire ça parce que je me dis voilà dans ma journée si j'en mets cinq à six gouttes dans une bouteille d'eau en verre d'un litre et demi eh bien je sais que je vais le voir tout au long de ma journée et ça va ça va m'inciter à boire de l'eau et ça c'est hyper intéressant parce que quand on travaille au niveau de la minceur c'est hyper important de boire de l'eau donc moi la synergie smart and sassy ça a été mon coup de coeur et ce que j'aime particulièrement dans le smart and sassy c'est que c'est l'huile de la beauté intérieure en fait cette huile elle est vraiment moi je pense que c'est pamplemousse qui nous aide à ça elle est vraiment faite pour faire en sorte d'arrêter de se juger de se critiquer de se trouver trop moche trop grosse pas assez sous pas assez belle enfin bref tout ce qu'on veut et c'est pour toutes les personnes qui passent leur temps à se critiquer à entendre cette petite voix qui leur dit qu'elle est pas assez et moi mon job c'est d'aider les femmes à se sentir bien dans leur peau quoi donc le smart and sassy je dirais c'est mon chouchou j'en ai toujours au qui est venu et ça a été vraiment mon coup de coeur le vrai coup de coeur est ce que tu la proposes parfois ou est ce que tu parles de la possibilité de l'appliquer sur la peau voilà au niveau tu vois des cuisses etc en massage ou alors pas celle ci d'accord parce qu'en fait à force de faire des recherches moi ce qui notamment avec les formations aromatouches et puis toutes les indications du docteur il moi ce que j'aime beaucoup c'est la combinaison en fait sur sur ma peau du pamplemousse et du gingembre donc effectivement le pamplemousse va vraiment aider par rapport à l'aspect peau d'orange c'est l'unité etc et puis le gingembre il va avoir un effet chauffant ça ça booste donc moi ce que je fais maintenant c'est que j'en applique un peu je mets de l'huile de coco fractionné dans la main je mets deux gouttes de chaque et puis ben j'applique j'allais dire sur les zones sur les onaristes voilà j'applique sur le ventre les hanches les cuisses etc et c'est mon petit rituel du matin et voilà je mets pas le smart and sassy sur la peau mais on pourrait oui on pourrait effectivement on pourrait mais je trouve que l'alternative pamplemousse pamplemousse gingembre est intéressante et le pamplemousse seul est vraiment très intéressant aussi parce que le smart and sassy il y a de la menthe poivrée qui chez certaines personnes c'est déconseillé notamment par rapport à l'hypertension et donc le pamplemousse seul peut vraiment être une belle alternative et c'est vraiment aussi cette huile pour respecter son corps pour honorer son quoi et ça c'est 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 intéressant et je trouve que dans l'eau que ce soit dans l'eau dans un fromage blanc dans un yaourt voilà le pamplemousse est très intéressant tous les agrumes en général mais par rapport au poids je trouve que le pamplemousse c'est vraiment très intéressant il va nous aider aussi par rapport à l'addition au sucre donc quand on parle de poids en fait on a toutes des histoires différentes je dis toutes parce que j'accompagne énormément de femmes mais on a tous des comportements différents par rapport à l'alimentation et quand il ya un réel sujet par rapport à l'addition au sucre le smart and sassy et ou le pamplemousse je trouve que c'est une super alternative d'accord super merci très inspirant déjà alors est ce qu'il ya encore une ou plusieurs huiles essentielles que tu proposes ou que toi tu utilises par rapport à ce par rapport à la minceur oui alors ben je pense que je vous apprendrai rien en parlant du citron pour moi c'est indispensable de démarrer ma journée avec une goutte huile essentielle de citron dans un peu de tiède ça permet à mon corps de ce j'allais dire de se remettre en service c'est vraiment ça et puis ça permet au foie de détoxiner ça met forcément de bonne humeur ça donne un peu la pêche et je trouve que dans un accompagnement autour du poids parfois j'ai des personnes qui ont des petits budgets et je me dis que je dis que même s'il ya une seule chose à faire pour amorcer quelque chose c'est de démarrer avec le citron matin alors le citron matin si on a d'autres huiles dans la journée c'est super si on n'en a pas d'autres on peut aussi le diluer dans un litre et demi d'eau à boire tout au long de la journée le citron va aussi aider par rapport au j'allais dire à l'anti sucre donc le citron c'est vraiment une valeur sûre et puis quand on a senti un citron on a envie d'y revenir donc le citron est à mon sens un essentiel je précise juste à diluer dans de l'eau alors ça en l'occurrence on l'intègre dans l'eau sans passer par un dispersant ou de l'huile vous pouvez mettre directement du coup d'essence d'agrumes dans votre litre d'eau oui c'est parfait comme ça pour les agrumes c'est c'est vraiment intéressant si vous pouvez vous remettre un petit peu votre bouteille d'eau au moment où vous buvez pour voilà pour pour faire en sorte que l'huile soit bien élevée et puis bon attention avec tous les agrumes là on arrive à l'été c'est une photo sensibilisant donc si vous buvez à la bouteille et qu'il y en a un petit peu autour de la lèvre n'allez pas vous exposer au soleil directement ça pourrait faire des petites tâches brunes mais mettez un peu d'huile de coco dessus et hop ça disparaît ouais puis de même c'est vrai qu'on précise un par rapport du coup au pamplemousse et puis au smart and sassy qui contient des agréments si vous faites un massage du corps le matin sans exposition solaire après pendant 12 heures plutôt plutôt le soir si à cette saison là ou alors vraiment garder en tête que c'est bien que c'est bien 12 heures par rapport à la photo sensibilisation il ya quelque chose d'important pour moi donc on a parlé du citron par rapport au fait de détoxifier etc moi de régulièrement quand les personnes arrivent avec beaucoup de poids j'allais dire quand elles se sentent coincées elles ont l'impression d'avoir fait plein de régimes et que c'est pas au niveau alimentaire que ça se passe etc et bien c'est important de passer en mode détox pour le corps et là les gélules de zendocrine sont intéressantes je vais pas parler trop de détox aujourd'hui parce que je pense qu'on fera une autre causerie essentielle par rapport à par rapport au programme détox mais mais c'est important de garder en tête que parfois on est juste coincé dans l'amincissement parce que oui il ya trop de toxines encore et que c'est important c'est vraiment super important de l'idée donc le zendocrine aussi bien en gélules que au niveau de l'essentiel est vraiment intéressant mais là en l'occurrence alors c'est ce qu'on appelle des endocrines soft gels oui donc c'est vraiment la synergie d'endocrine que vous trouvez autrement en version l'équipe conduite chez douterra que vous retrouvez dans les gélules et là du coup alors tu sais pas tu proposes par par cure en gros comment alors ça dépend des j'allais dire il n'y a pas un protocole pour tout le monde c'est à dire qu'on a toutes des histoires différentes par rapport au poids par rapport à l'alimentation par rapport à la façon dont on dont on vit est ce que on fait attention à ces produits ménagés est ce qu'il ya beaucoup de charges toxiques autres est ce qu'on a déjà fait des détox ou pas enfin tu vois mais quand je rencontre des personnes qui qui me disent qu'elles ont tout essayé au niveau des régimes et qu'il n'y a rien qui fonctionne ben je tout de suite je propose après les personnes disposent tout le temps mais moi je propose vraiment de faire une un mois d'accord un mois de cure on commence par citron le matin et et un mois de cure deux endocrines avec le smart and sassy ça c'est j'allais dire c'est au niveau si on a envie de vraiment d'avoir une base de détox voilà c'est pour moi c'est c'est vraiment ça et et enfin je dirais chaque cas est différent oui bien sûr chacun est différent donc j'ai pas un protocole type mais par contre je pose toujours la question du sommeil d'accord tout le temps parce qu'en fait peu de personnes le savent réellement mais il ya il ya une grosse corrélation entre un sommeil réparateur et un métabolisme qui fonctionne bien et donc un corps qui accepte de lâcher les poids le poids et et pour ça ben moi j'ai mon chouchou mon chouchou par rapport au sommeil réparateur c'est serenity en gélules alors pour parler de mon expérience par rapport à ça moi je suis quelqu'un qui dort extrêmement bien qui mais j'avais cette sensation de des matins de pas avoir récupéré et donc d'être en manque d'énergie et on le sait tous quand notre corps nous donne nous envoie le message de manque d'énergie qu'est ce qui se passe souvent eh bien on va s'alimenter plus c'est à dire qu'on va aller chercher de l'énergie dans des choses grasses sucrées et glucidiques enfin vraiment pour faire en sorte de compenser et et quand j'ai découvert la gamme d'outerra moi j'aime bien tester les choses en fait parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent au cabinet pour des problèmes de sommeil et je voulais voir en fait même sans problème de sommeil ce que ça veut c'est et j'ai vu et j'ai été bluffée en fait de me réveiller le matin avec cette sensation d'avoir récupéré vraiment en profondeur et j'ai vraiment fait le lien entre mes envies entre guillemets de craquage de sucré ou de manger plus la machine à café et donc j'ai vraiment fait le lien entre avoir un bon sommeil réparateur et être en capacité d'avoir une alimentation plus consciente donc je pose toujours toujours la question aux personnes que j'accompagne par rapport au sommeil parce que si on a un sommeil qui n'est pas un sommeil réparateur et bien ça veut dire que le corps il ne remplit pas toutes ses fonctions la nuit et la nuit on sait il ya tout ce qui est renouvellement cellulaire c'est hyper important ce qui se passe la nuit et pour parfois on est hyper focalisé sur l'activité physique et ce qu'on met dans son assiette mais on oublie complètement tout ce qu'il ya autour en fait de d'importants à savoir le sommeil et puis la gestion de ses émotions parce que combien de personnes mangent leurs émotions clairement donc l'avantage des gélules de sérénité c'est que moi je me suis rendu compte d'une part le matin je me réveillais à reposer mais qu'en plus j'avais un réel apaisement du système nerveux et que ça me permettait de faire face à ma journée beaucoup plus facilement et et donc il ya le corps appelle moins ce besoin de s'alimenter encore et encore et encore parce qu'il croit qu'il manque d'énergie ça c'est hyper important donc dormez bien pour mincir voilà et par rapport à ça du coup c'est vrai que ça peut être intéressant on essaiera de la partager sous la sous la causerie peut-être que tu l'utilise tu sais la pyramide la pyramide du qui permet justement de faire un peu le point sur les besoins des des gens alors moi je n'utilise pas voilà de panière je leur montre pas la pyramide parce qu'en consultation j'ai pas le temps mais par contre on va les vérifier ensemble c'est à dire que quelqu'un qui vient voir pour du surpoids la première question ça va être où est ce que vous en êtes par rapport à votre alimentation clairement est ce que vous avez les bases etc est ce que vous bougez un petit peu sans faire sans faire des kilomètres tous les jours mais au moins aller prendre l'air aller marcher 20 minutes est ce que vous buvez suffisamment d'eau est ce que vous dormez bien est ce que vous avez une bonne gestion de vos émotions et puis au niveau au niveau des produits que les personnes utilisent au niveau ménager etc est ce qu'elles sont est ce qu'elles sont en contact avec des choses toxiques ou pas voilà ça c'est la façon dont j'utilise la pyramide la pyramide tout à fait bah ouais voilà tu reprends les différentes marches ça me semble super intéressant ça faire un bilan avec la personne aussi puisse avoir conscience parce que notamment par rapport aux produits ménagers enfin comme si il ya des choses on n'y pense pas et je trouve que ça permet effectivement de faire le point donc ouais c'est super les produits ménagers on n'y pense pas et comment dire au niveau de la la toxicité dans le corps parfois quand on met je veux dire du temps à libérer son corps des toxines avec des gélules comme comme zendocrine ou en prenant simplement du citron du citron matin on peut aussi éviter de s'intoxiquer entre guillemets et enfin moi clairement tous les produits d'eau terreur que ce soit chinois lessive les produits ménagers enfin il n'y a plus un produit avec des produits chimiques à la maison et je sens qu'au niveau du corps de la peau enfin ça change les choses ça change vraiment des choses c'est très intéressant alors là du coup on a on a parlé de plusieurs huiles et puis donc de certains compléments alimentaires est ce qu'il ya autre chose que toi tu as mis en place par rapport à l'accompagnement de ton poids ou alors ça que tu accompagnes il ya quelque chose d'important je pense qu'il faut que je puisse déposer là au niveau de la vidéo c'est que moi j'ai une maladie autoimmune et autoimmune qui est un diabète de type 1 c'est à dire que j'ai un pancréas qui fonctionne pas et donc je suis porteuse d'une pompe à insuline donc je fais très 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 attention aux glucides en fait que j'ingère voilà je suis très attention à ça et depuis depuis que cette maladie s'est invité dans ma vie j'avais une problématique autour du petit déjeuner parce qu'en fait c'est à ce moment là de la journée pour moi tous les diabètes ne se ressemblent pas mais à ce moment là de la journée pour moi c'était vraiment pas facile de trouver un petit déjeuner équilibré qui me permettent de ne pas faire trop 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 d'insuline voilà parce que quand je mange trop de glucides donc en fait j'ai carrément arrêté le pain au petit déjeuner après je suis passé au pain des fleurs mais ça faisait encore trop de glucides et puis comme je suis très curieuse eh bien j'ai trouvé j'ai trouvé chez doTERRA ce ce mélange qui s'appelle terra greens alors qu'il n'est pas très très connu on n'en parle pas souvent ni dans les causeries ni sur les essentiels mais alors moi je dirais que pour moi ça m'a un peu sauvé mon petit déjeuner parce que là je vais mettre une dose dans à peu près sa dos et je vais avoir tous les fibres les fruits et légumes nécessaires j'allais dire pour la journée alors en poudre on est d'accord mais c'est pas glucidique et et parce que avec le diabète en fait si je mange une orange une banane etc ça va me faire monter mon taux de sucre dans le sang de manière assez rapide et surtout au petit déjeuner pour moi c'était compliqué donc là j'ai trouvé cette boisson qui me permet d'avoir des fibres dès le petit déjeuner des minéraux des vitamines et puis avoir les fruits les légumes globalement avec avec des huiles essentielles et moi pour vous partager mon petit déjeuner donc c'est ça terra greens je mange du fromage des amandes des baies de goji et des noix du brésil au petit déjeuner et voilà je tiens toute la matinée donc sans sucre ajouté sans sans pain enfin voilà il ya beaucoup je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui sont intolérantes aux butanes qui nous écoutent c'est une c'est une option et puis bas qui dit fibres dit transit quand même bien facilité donc ça c'est chouette et la couleur alors on a testé tout à l'heure c'est valérie je vais montrer bon tout à l'heure on l'a fait tout à l'heure donc il ya un petit dépôt dans le fond alors oui ça ressemble à du shrek ça fait ça fait vraiment les couleurs shrek mais moi ce que j'aime c'est un petit goût un peu un peu acidulé c'est très agréable honnêtement oui oui ça passe très bien alors c'est beaucoup franchement c'est vraiment meilleur que la couleur donc voilà le terragreens pour moi il gagne vraiment les connus et puis la boîte elle fait elle fait longtemps il ya trois mois j'en consomme à peu près une par mois d'accord donc c'est vraiment super donc ça c'est c'est un point très important c'est à dire que une fois que je suis partie sur un bon petit déjeuner ben je sais que je donne à mon corps les minéraux essentiels voilà pour pour la journée après j'ai mis autre chose en place d'accord mais les gens qui nous écoutent vont se dire là elle fait énormément de choses ma vieille elle prend beaucoup beaucoup d'huile et de gélules et des trucs comme ça mais il ya quelque chose de très important que je voudrais dire c'est que moi tout ce que je prends comme comme produit de chez doTERRA c'est j'arrive à les autofinancer c'est à dire que je j'ai parlé très rapidement de l'activité à d'autres personnes et et aujourd'hui toutes les huiles que je consomme à titre perso qu'on consomme dans notre famille voilà s'autofinance donc c'est vrai que j'ai plus ce sujet autour du porte monnaie et donc j'ai la chance parce que je j'estime que c'est une réelle chance de pouvoir vraiment prendre soin de moi en profondeur et donc oui j'utilise depuis le début quasiment parce que j'étais en quête j'étais en quête vraiment de bas d'un bien-être club de totale on j'utilise le lv alors je crois qu'il ya beaucoup de lumière voilà comme ça mais à lui lv on va pas en parler trop là aujourd'hui parce que c'est pareil je pense qu'il y'avait une causerie essentielle mais globalement il ya des vitamines et des numéros des oméga 3 et puis je sais pas si je les prends dans le bon ordre mais des antioxydants qui permettent un meilleur renouvellement cellulaire donc bah donc le lv oui tout le monde j'allais dire tout le monde en prend à la maison rodolphe enfin mon mari mon mari et moi et on on sent une différence moi ça m'a réellement aidé un en termes d'énergie et je redis vraiment je persiste et signe quand le corps est nourri de l'intérieur on sent qu'on a cette énergie vitale suffisante on va plus la chercher dans la nourriture on va chercher à se nourrir de manière consciente équilibrée saine ce qui va faciliter l'amincissement mais c'est parce que vraiment la sensation que j'ai c'est que mes cellules sont remplies de l'intérieur sont nourries de l'intérieur et qu'elle en plus voilà elle me dise elle me dise merci entre guillemets parce que je sens moi ça fait un an maintenant je prends du à l'élever et alors j'ai j'avais déjà une super hygiène de vie je mangeais très bien je pourrais faire plus de sport je l'avoue je pourrais bouger plus etc parce que j'avais été hyper sédentaire mais en un an sans changer sans j'ai rien changé en fait à mon alimentation j'ai simplement je pense réussi à réduire les quantités parce que je mangeais beaucoup j'avais c'est jamais parce que j'avais un besoin de d'énergie hyper importante j'ai libéré trois kilos ce qui n'est pas énorme mais trois kilos c'est déjà super chouette mais c'est surtout j'ai gagné une taille ouais je suis passé du 46 au 44 et pour toutes celles qui font du 46 voilà passé du 46 au 44 c'est toujours super sympa j'ai une douzaine de kilos avec lesquels je suis en négociation encore accrue mais ce qui est ce qui est super c'est ça se fait à mon rythme je prends soin vraiment en profondeur de mon corps et je suis pas au régime je mange de manière consciente et je me fais plaisir et parce que je me fais plaisir parce qu'il n'y a pas de frustration voilà c'est la période c'est l'été j'adore les glaces j'adore les glaces et bien voilà je me fais plaisir j'en mange c'est j'arrive à dire à allier le plaisir et la conscience le plaisir et le côté raisonnable parce que je pense que je suis vraiment aussi aidé en profondeur d'une part par par le lv parce que je pense que c'est un c'est la base mais aussi parce que toutes les huiles que j'utilise elles agissent au niveau émotionnel et que bah que j'ai cette conscience que mes émotions elles elles peuvent me rendre entre guillemets déraisonnable que je peux manger mes émotions si je me vois plonger la main dans une boîte de j'allais dire de m&m sous un truc qui est hyper addictif bah j'ai deux choix à ce moment là j'ai le choix de dire de dégainer le smart and saucy et et de revenir dans la raison ou bah j'ai le choix de plonger dans la boîte de m&m ce n'aurait pas du tout le même effet sur mes hanches mais à ce que je le ce que j'aime c'est prendre le smart and saucy et si quelques heures après j'ai vraiment envie de manger des m&m parce que ça me fait plaisir parce que c'est un truc c'est une petite madeleine de proust et quelque part je vais en manger quelques-unes mais je vais les apprécier je vais aller déguster je vais avoir une sensation de plaisir tous mes sens vont être en éveil et ça va être complètement différent que si j'ai plongé la main dans le paquet je me suis empiffré et après j'ai cette culpabilité en fait qui dit ah c'est pas bien tu as vu en plus avec le diabète n'importe quoi etc 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 donc moi je trouve que les huiles elles ont cette cette fin c'est formidable c'est un formidable outil d'aide à la gestion des émotions parce que quand on est dans l'émotionnel on est dans la réaction on réagit à un événement alors que quand on est dans l'action ben là j'ai le temps de prendre des décisions en conscience et c'est pour ça que je dis toujours aux personnes qui quelques japonais c'est votre meilleure amie c'est votre meilleure année c'est votre béquille c'est c'est votre joker enfin voilà c'est et il est toujours toujours sur vous super et par rapport aux émotions alors est ce que tu as d'autres conseils est ce qu'il ya d'autres huiles que tu utilises ah oui alors moi je suis je suis une fan des émotions c'est mon métier quand même d'aider les personnes à libérer les émotions il ya une huile que j'aime particulièrement qui qui aide aussi par rapport à l'amincissement donc moi j'aime toutes j'aime toutes les huiles du coffret synergie émotionnelle voilà je crois qu'on pourra refaire une causerie par rapport à ça parce que voilà je suis je suis extra fan le motivé son nom l'indique est fait pour nous aider par rapport à la motivation et puis ça donne ça donne la pêche il ya de la menthe poivrée aussi dedans il ya un mélange je sais plus d'agrumes je sais plus attendez pour le centre pour s'en tirer il ya c'est vraiment ouais il ya du douzou aussi enfin c'est c'est vraiment un mélange qui va donner qui va donner la pêche et en fait avant de connaître le motivé moi j'étais dans un dans un mode de fonctionnement ou quand j'avais un coup de mou j'étais persuadé que mon corps appelait à manger d'accord et là en fait j'ai le motivé qui va vraiment m'aider je le mets ici un tout simplement au niveau des poignets je frotte je sens et je me remplis je me remplis de cette super odeur et et au niveau émotionnel voilà ça va vraiment m'aider à tenir le cap aussi c'est vrai le coup de la poignée de mnl sous où je prends je prends le temps aussi de me de me reprendre aux mains parce que parce qu'au niveau émotionnel ce qui se passe quand quand on est en quête de minceur c'est que souvent il ya énormément de frustration énormément de régime de faut pas manger ça faut pas manger si tu devrais tu devrais pas faire ça et est en fait je crois qu'on est tout un peu formaté pareil quand on fait des régimes c'est à dire vous dit allez lundi matin régime et puis et puis je me prive lundi mardi mercredi et puis mercredi je craque et puis après jeudi vendredi je m'autoflagelle et je me dis je reprendrai lundi matin et puis le dimanche je vais m'empiffrer parce que forcément lundi je serai au régime et j'aurais plus droit à ça et donc moi ce que j'aime c'est l'idée qu'on puisse être en conscience par rapport à ce qu'on mange mais tout au long de la vie moi je me sens pas au régime je me sens pas du tout en régime je me sens simplement être en alimentation raisonnée raisonnable consciente et plaisir également et que si j'ai besoin de m'énergiser ou si je sens que j'ai un petit peu une baisse de motivation ou une baisse d'énergie tout simplement eh bien je vais utiliser je vais utiliser le motiver qui va être hyper intéressant et pour me redonner aussi la pêche si j'ai besoin de mettre quelque chose dans ma bouche et que j'ai plus envie de prendre du spartan sassy parce que parce que de temps en temps moi je fonctionne à l'intuition et puis il ya des moments non j'ai pas envie de prendre du spartan sassy mais moi je me balade avec ça tout le temps en fait dans mon sac à ce sont les petites billes de menthe poivrée alors ça c'est pour moi c'est un joker c'est un super joker parce que d'une part il n'y a pas besoin d'eau on peut les prendre tout le temps ça donne une haleine super fraîche et en tant qu'hypothérapeute c'est hyper important et surtout quand on a le goût très fort de la menthe poivrée en bouche ça fait comme le spartan sassy on n'a pas envie de manger autre chose mais ce que j'aime c'est que ça va donner du pétillant du peste et puis ça au niveau du mental ça ça redonne de de l'énergie parce que moi je vous rappelle diabète de type 1 ça veut dire zéro sucre hors des repas d'accord donc 000 sucre et souvent on est j'ai remarqué qu'on est attiré par le sucré parce que notre notre cerveau en fonction en consomme énormément quand on est sur des des séances d'hypnose ou sur un travail qui demande énormément au niveau cérébral etc on peut avoir des envies de sucrer simplement parce que là on en a énormément consommé et ben moi en fait je leur mon envie de sucrer avec avec un peu une ou deux billes de menthe poivrée et ça me permet vraiment de retrouver une pêche tout de suite et parce que j'ai la pêche parce que j'ai l'énergie je vais nourrir aussi bas de rire voilà des émotions positives et puis ben l'idée même de manger quelque chose de sucré même si elle m'a traversé l'esprit c'est parti c'est terminé ça passe donc ça alors ça c'est le joker de chez joker plus plus pour tout le monde c'est le joker aussi si vous souhaitez arrêter de fumer et que vous cherchez quelque chose à vous mettre entre guillemets sous la dent voilà les billes de menthe poivrée pour moi c'est c'est à avoir sur soi évidemment ni enceinte ni à faire de l'hypertension évidemment dans cette causerie on n'a pas le temps de vous redonner toutes les consignes d'usage mais vous trouverez toutes les toutes les précautions d'emploi sur sur le site d'onglaterre donc c'est important chaque personne est particulière on a tous des des besoins spécifiques et en fonction de certaines pathologies on pourra pas prendre tout ce que je vous ai présenté ici donc c'est vraiment important que vous activiez chacun et chacune votre capacité de discernement vraiment et c'est ce que j'adore chez doTERRA c'est que on a on n'a pas besoin d'être aromathérapeute pour utiliser les huiles essentielles parce qu'on a tous les outils pour en savoir quelles sont les contre indications de telle et telle huile de telle et telle synergie donc voilà vraiment c'est pour moi le message c'est de l'autonomie et d'activer votre capacité de discernement ça c'est super important bon bah écoute merci beaucoup avec plaisir ça me semble très complet peut-être un dernier mot une un dernier conseil que tu aurais avant l'été là parce que bon l'été voilà tu disais voilà ce que tu as une dernière chose à partager alors je voudrais partager un juste un truc entre femmes fortes voilà les femmes fortes vous reconnaîtrez ou pas et toutes celles comme à nos jambes l'été qui ont les jambes qui gonflent moi c'était mon cas en fait vous imaginez bien avec 30 kg de plus ce que ça pouvait faire au niveau des jambes pour me supporter moi ce que j'adore au niveau des jambes le soir c'est surtout assez de chaleur c'est un bain de pied voilà avec de l'eau vraiment fraîche et puis j'utilise la synergie avant ma touch sur mes jambes pour les soulager faire en sorte voilà faire en sorte de de faire mieux circuler et la main fait le sang et avoir des gens plus légères et je vous assure quand on a les gens plus légères on sent déjà plus légère dans son corps et dans sa tête le matin je mets du balance sous les pieds aussi par rapport à ça pour me sentir bien ancré et je n'ai pas encore testé mais je pense que on pourrait faire des glaces à l'eau avec des huiles essentielles et et alors le lime le pamplemousse le citron la menthe poivrée il ya vraiment des choses super sympa à faire avec les huiles et et on peut vraiment vraiment prendre du plaisir gustatif avec les huiles essentielles et alors moi je vous rappelle un diabète zéro sucre moi je me fais des des virgins miurito donc sans alcool avec avec du lime avec de l'eau gazeuse mais qui est pas de la limonade enfin voilà et j'arrive vraiment à apprendre à trouver beaucoup de plaisir dans les boissons fraîches grâce aux huiles essentielles donc l'orange sauvage voilà mettez mettez de l'eau mettez des huiles dans votre eau mettez de l'eau dans votre vie mettez de l'eau dans une bassine pour vos petits petons le soir si si vous avez les jambes lourdes et et suivez votre intuition ça c'est super important et puis un message pour toutes les femmes que vous fassiez du 36 du 38 du 40 du 54 ou du 58 mettez vous en milieu de bain profiter de l'été amusez vous allez dans l'eau et et lâcher le regard de la comparaison voilà et toutes les huiles de synergies émotionnelles vont vous aider à vous sentir mieux dans votre peau dans votre corps et dans votre tête qu'elle soit quelle que soit votre silhouette voilà je vous souhaite un très bel été merci magalie c'était un plaisir chouette de t'entendre bah écoutez moi bel été à toutes et tous et puis voilà on se retrouve une prochaine fois pour une autre causerie et si vous avez des questions comme d'habitude vous pouvez les poster sous cette vidéo voilà bel été à l'été à l'été à l'heure